La transition énergétique rend le basculement du marché automobile vers le tout électrique inéluctable. Si certains pays, comme la Norvège, sont clairement en avance sur les autres, tout est fait au niveau des infrastructures et des constructeurs pour accélérer les choses. À partir du printemps 2022, l'intégralité des ventes de voitures neuves en Norvège pourrait bien ne concerner que des modèles électrifiés, 100% électriques ou hybrides rechargeables. Cela fera du pays scandinave le tout premier au monde à basculer complètement dans une nouvelle ère totalement électrique. Le réseau européen Unity souhaite simplifier la vie des automobilistes en leur permettant de recharger plus facilement leurs voitures électriques. Il déploie actuellement son système plug-and-charge sur l'ensemble de son réseau. Il suffit de brancher sa voiture à la borne pour que l'identification de l'automobiliste, la charge et le paiement s'effectuent automatiquement. Mais attention, aujourd'hui, seuls trois modèles de série sont compatibles avec cette technologie. Le volet hydrogène de la Renaudution, le grand plan stratégique du groupe Renault, est incarné par sa co-entreprise Ivia. Aujourd'hui, elle dévoile un premier prototype, accompagné de sa borne de recharge dédiée. Il s'agit du premier jalon posé dans tout un écosystème qui va prochainement faire la promotion de l'hydrogène vert.